Salut à toutes et à tous c'est Manuel Mode, je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et on va parler photographie. Vous avez été nombreux depuis quelques mois à me demander quel était mon sac photo et vu que je peux pas développer mes pellicules que je shoot en ce moment moi-même, je me suis dit que j'allais vous dire quel sac photo j'ai choisi et pourquoi. Alors c'est parti ! Le premier sac photo que j'ai acheté c'était un sac de la marque Lower Pro et il était bien ! On pouvait bien organiser et ranger dans des compartiments, on pouvait mettre plusieurs boîtiers et plusieurs optiques. Il y avait quelques poches annexes mais moi ce que j'aime pas dans ces sacs là c'est qu'on peut rien mettre d'autre dedans que du matos. Alors ils sont très bien pour les pros qui partent en shooting avec mais moi ça me convient pas parce que le plus souvent quand je fais des photos c'est au détour d'autre chose. Soit je suis en voyage, soit j'ai d'autres choses de prévu dans ma journée et avoir un sac entièrement dédié à la photo c'est pas intéressant pour moi. Et surtout ce que j'aime pas c'est les sacs qui quand tu les portes c'est marqué dessus, salut je fais de la photo et dans ce sac il y a beaucoup de matériel. Moi je me suis jamais fait tirer de sac mais je préfère éviter d'attirer l'attention. C'est pour ça que j'avais besoin d'un sac photo qui me permette de mettre un appareil photo ou deux et d'autres comportements pour les autres affaires de ma vie. Et c'est ce que j'ai trouvé dans le modèle Coverte de chez Tulle. Pour info cette vidéo n'est pas sponsorisée par Tulle c'est un sac que j'utilise vraiment dans la vie et que j'ai payé. Et par souci de transparence le lien de l'article qu'il y a dans la description est un lien Amazon partenaire. Si vous achetez via ce lien Amazon me versera une commission. C'est pas ce qui m'a motivé à faire cette vidéo mais je voulais le mentionner. Ce que j'aime bien dans ce sac déjà c'est son look et en plus il est assez fonctionnel. C'est ce qu'on attend d'un sac photo finalement. Il est constitué en deux parties, une partie basse et une partie haute. La partie extérieure est assez robuste et imperméable. On peut ajuster les bretelles et le clipser devant. Sur le côté ce que j'aime bien c'est utiliser la seule poche extérieure pour y placer mon trépied et le maintenir en place en utilisant le clip en haut du trépied. Ensuite la partie qui nous intéresse le plus se trouve de l'autre côté. Dès l'ouverture il y a une poche en haut dans laquelle généralement je loge quelques pellicules ou une batterie quand j'ai mon numérique. Et il y a trois petites poches taillées parfaitement pour les cartes mémoires. Dans la partie sacoche vous pouvez y placer vraiment pas mal de matériel. Car j'ai réussi moi à y mettre un Pentaxi 7 avec une optique supplémentaire et la poignée. Et avec tout ça il reste de la place. J'ai aussi facilement pu y placer mon Mamiya M645 et un réflexe 35 mm avec une optique en plus quand je suis parti aux Etats-Unis. Il y a la place pour un appareil réflexe numérique avec une optique grand angle et un drone type Mavic Pro. Moi j'ai pas de drone mais ça peut servir. D'excuses pour en acheter un. Comme la plupart des sacoches de rangement photo il y a des compartiments amovibles pliables qui vous permettent de faire des niveaux et qui s'adaptent à votre matos. Et on peut aussi retirer le compartiment si vous voulez agencer votre matériel en dehors du sac ou si vous voulez le déplacer et le mettre par exemple dans la partie haute du sac à dos. Dans le dos vous avez un rangement pour ordinateur 15 pouces ou tablette. La partie externe du sac est bien faite parce qu'elle dispose de plusieurs poches de différentes tailles. La poche externe du bas est assez grande et me sert souvent à stocker soit le chargeur de mon ordinateur soit quand je suis en tournage un enregistreur type Zoom H4n. Les deux poches extérieures du haut me servent souvent à ranger un appareil photo compact ou des carnets ou encore des disques durs externes. Parfois même j'y place quelques pellicules photo. Et il y a deux autres poches plus plates qui permettent de mettre des choses pas trop épaisses. Dans celle du bas moi j'y place mon iPad mini ou mon chargeur d'ordi quand j'ai le zoom dans la poche externe. J'utilise la poche du haut plutôt pour des accessoires type tournevis, stylo, foire, il y a de quoi accrocher des clés si vous voulez ou encore des pellicules photo. On peut placer des pellicules photo à peu près partout dans ce sac. Comme moi ça m'arrive souvent juste avant de partir de prendre ah tiens cette pellicule je l'ai pas prise. On sait jamais. Parce que on sait jamais. Même si on sait en vrai. Mais on sait jamais. Ce qu'il y a bien avec le rabat extérieur c'est qu'une fois qu'il est fermé on peut pas placer les mains pour vous prendre des trucs dans vos poches. C'est aussi valable pour vous. Faut ouvrir le rabat pour accéder aux petites poches d'appoint. Si vous êtes un peu tête en l'air comme moi j'espère que vous aimez les clips. Et enfin la partie du haut c'est la partie dans laquelle je mets mes affaires de tous les jours. C'est parfait si vous partez deux jours. Vous pouvez y mettre des vêtements. Moi au quotidien j'y loge mon casque bluetooth, un vêtement d'extérieur, un cahier, un livre. Après c'est à vous de voir vous pouvez aussi lui demander de porter un peu plus de matériel photo si vous avez le dos qui tient. Ou alors si vous êtes véhiculé ça m'est arrivé de le blinder de matériel parce que je sais que j'ai pas à porter le sac toute la journée. Et là vous pouvez en désippant la fermeture ajouter un deuxième rangement assez facilement pour avoir un peu plus de place. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas cliquez sur j'aime ou partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie. Ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Avec 15m² on a sorti cette semaine le making of de notre web série coupé. Qu'on a fait en autoprod. On retrace deux années de travail. Donc allez y jeter un oeil et dites moi ce que vous en pensez. Soutenez cette chaîne sur Tipeee à hauteur de votre budget et en échange de quelques contreparties. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques, d'Amazon partenaire ou de la monétisation YouTube. Je tiens à remercier les personnes qui me soutiennent depuis plusieurs mois déjà. Si vous avez des questions laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter. J'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo faites encore plus de photos en intérieur et en numérique s'il faut. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501